Bonjour, je suis Philippe Domergue, artiste plasticien. Je vais vous présenter mon exposition d'Andromorphie à l'espace d'art contemporain de Grissom. Dans cette exposition ici, à l'espace d'art contemporain, j'explore les territoires et les frontières de la photographie. La dandromorphie vient du grec dendron, qui veut dire arbre, et morph, qui veut dire forme. Les œuvres présentées sont inspirées par les arbres. L'arbre est le fil directeur de cette exposition. La question sous-jacente, c'est comment présenter un arbre, un paysage, aujourd'hui à l'ère de l'anthropocène et des catastrophes climatiques. Je récupère, je transforme l'existant, que ce soit l'état naturel, que ce soit des objets, le rebut de la société, des déchets. En même temps, j'interroge la réalité et les limites ontologiques de l'image. Les dessins proviennent en partie du massif de la Clape. Il tente de restituer la patience, la vitalité et la capacité de résilience des arbres. Une définition de l'arbre, qui est en même temps une métaphore. Il dit que l'arbre, c'est cette explosion infiniment lente d'une graine. Souvent, devant les dessins, je place des tamis ou des fines bulles. Ça, c'est plutôt devant les photographies, je dispose d'une sorte de filtre qui vient gêner la perception de la photographie. Et ces filtres, tamis, grilles, fines bulles, marquent les limites de notre propre perception du vivant. Alors ici, je montre des arbres tranchés, brûlés, grillés, scarifiés même. Ils sont marqués par différents outils, par la scie, par le feu. La grille, pour moi, c'est le symbole de l'emprise de l'homme sur la nature, sur le vivant.